Chapitre 7. Machines et grandes industries John Stuart Mill, dans ses principes économiques politiques, dit « On peut se demander si toutes les inventions mécaniques faites jusqu'à ce jour ont allégé le labeur quotidien d'un être humain quel qu'il soit. Mill s'aurait dû dire d'un être humain non entretenu par le travail d'autrui. Car les machines ont incontestablement accru de manière considérable le nombre des oisifs distingués. Le but des applications capitalistes des machines, d'ailleurs, n'était pas de soulager la fatigue des travailleurs. Comme tous les autres développements de la force productive de travail, leur emploi est simplement destiné à diminuer le prix des marchandises de façon à raccourcir la portion de la journée de travail dont l'ouvrier a besoin pour payer son entretien et à allonger l'autre partie de cette journée, celle qui donne pour rien aux capitalistes. C'est un moyen de produire de la plus-value. Mais qui pense jamais aux travailleurs ? Si le capitaliste s'occupe de lui, c'est seulement pour étudier le meilleur moyen de l'exploiter. L'ouvrier fend sa force de travail et le capitaliste l'achète comme l'unique marchandise qui, par sa plus-value, puisse faire naître et croître le capital. Le capitaliste, donc, ne s'occupe de rien d'autre que de fabriquer de la plus-value en quantité toujours plus grande. Après avoir épuisé les ressources de la plus-value absolue, il a trouvé la plus-value relative. Il voit maintenant que, par les machines, il peut obtenir, dans le même temps, un produit deux fois, quatre fois, dix fois plus grand qu'auparavant. Et il adopte les machines. La coopération, la manufacture se transforment ainsi pour devenir la grande industrie et l'atelier devient la fabrique. Le capitaliste, après avoir mutilé l'ouvrier par la division du travail, après l'avoir limité à l'exécution d'une seule opération partielle, nous fait assister à un spectacle plus triste encore. Il arrache des mains du travailleur l'unique prérogatif qui lui rappelait encore son art, son ancien état d'homme complet, et la donne à la machine. Au lieu d'assigner à la machine le rôle de force motrice, en laissant à l'ouvrier celui d'exécuteur de main d'œuvre, il fait de la machine elle-même l'organe de l'opération manuelle et ne laisse plus à l'ouvrier d'autre emploi que celui de surveillant et parfois de moteur. Avec l'introduction des machines, le capitaliste réalise tout d'abord un énorme profit, comme on le comprendra facilement si on se rappelle ce que nous avons dit à propos de la plus-value relative. Mais avec la propagation du système de la production mécanique, le gain extraordinaire cesse et il reste seulement l'augmentation de la production qui, rendu général par la généralisation des machines, diminue la valeur des choses nécessaires à l'ouvrier et par là la durée du travail nécessaire, le taux du salaire, et augmente par conséquent le surtravail et la plus-value. Le capital se distingue en capital constant et en capital variable. On nomme capital constant celui qui est représenté par les moyens de travail et les matières premières, les bâtiments, le calorifère, les outils, la matière auxiliaire, comme le suif, le charbon, l'huile, etc. Les matières premières comme le fer, le coton, la soie, l'argent, le bois, etc. Toutes ces choses font partie du capital constant. Le capital variable est celui qui est représenté par le salaire, c'est-à-dire par le prix de la force de travail. Le premier est appelé constant parce que sa valeur reste constante dans la valeur de la marchandise dont elle fait partie. Tandis que le second est appelé variable parce que sa valeur augmente en entrant comme partie composante dans la valeur d'une marchandise. C'est le capital variable qui seul crée la plus-value. Et la machine ne peut faire partie que du capital constant. Le capitaliste se propose, dans la grande industrie, de profiter d'une masse énorme de travail passé de la même façon qu'il profiterait d'une masse de force naturelle, c'est-à-dire gratuitement. Pour atteindre ce but, toutefois, il faut tout un mécanisme lequel se composera de matériaux plus ou moins coûteux et absorbera toujours une certaine quantité de travail. Mais il n'a besoin d'acheter ni force de la vapeur, ni les propriétés motrices de l'eau et de l'air. Il n'a pas besoin d'acheter les découvertes et leurs applications mécaniques, ni les inventions et le perfectionnement de l'outillage d'un métier. Il peut se servir de tout cela tant qu'il voudra, sans la moindre dépense. Il suffit de se procurer le mécanisme correspondant. La machine, comme il a été dit, fait partie du capital constant. Et la proportion dans laquelle elle contribue à la composition de la valeur de la marchandise est en raison directe de sa consommation et de celle de ses matières auxiliaires, charbon, graisse, etc. et en raison inverse de la valeur de la marchandise. Cela veut dire que plus sont grandes l'usure d'une machine et la consommation de ses matières auxiliaires dans la production d'une marchandise, plus la machine communique à celle-ci sa valeur. Tandis que plus la valeur de la marchandise pour laquelle la machine travaille est grande, plus est petite proportionnellement la part de la valeur que communique à la marchandise l'usure de la machine. Si l'usure quotidienne d'un marteau à vapeur, sa consommation en charbon, etc., serait partie sur d'énormes masses de fer martelé, chaque quintal de fer n'absorbe qu'une portion minimale de valeur. Cette portion serait évidemment considérable si l'instrument cyclope ne faisait qu'enfoncer des petits clous. Lorsque, par la généralisation du système de la grande industrie, la machine cesse d'être une source directe de profit extraordinaire par le capitaliste, celui-ci réussit à trouver beaucoup d'autres voies par lesquelles il pourra continuer à retirer une quantité considérable de plus-value de ses nouveaux modes de production. Le capital, une fois en possession de la machine, poussa aussitôt ce cri. Du travail de femme, du travail d'enfant ! Ce puissant moyen de diminuer les labeurs de l'homme se changea ainsi en un moyen d'augmenter le nombre de salariés. Il courba tous les membres d'une famille, sans distinction d'âge et de sexe, sous le bâton du capital. Le travail forcé pour le capital usurpa la place non seulement des jeux de l'enfance, mais encore du travail libre dans l'intérieur de la famille et pour la famille. La valeur de la force de travail était déterminée par le temps nécessaire à la conservation non pas seulement de l'ouvrier adulte, mais aussi de sa famille. En jetant sur le marché tous les membres de la famille, la machine divise ainsi la valeur de la force de travail de l'homme pour la répartir sur la famille tout entière. Elle déprécie par là la force de travail de l'ouvrier. L'achat des quatre forces de travail en lesquelles la famille aurait pu, par exemple, être ainsi morcelée coûtera peut-être plus cher que ne coûtait autrefois l'achat de la force de travail du chef de famille, mais aussi quatre journées de travail ont pris la place d'une seule et leur prix a baissé en proportion de l'excès du surtravail de quatre sur le surtravail d'un seul. Quatre personnes doivent maintenant fournir au capital non seulement du travail mais encore du surtravail pour qu'une seule famille vive. C'est ainsi que la machine, en agrandissant le champ d'exploitation du capital, c'est-à-dire le matériel humain exploitable, intensifie en même temps le degré d'exploitation. L'emploi capitaliste du machinisme altère foncièrement le contrat, dont la première condition était que le capitaliste et l'ouvrier devaient se présenter en face l'un de l'autre comme personne libre, comme propriétaire de marchandises indépendants, l'un possesseur d'argent et des moyens de production, l'autre possesseur de forces de travail. Mais maintenant, le capital achète des mineurs ou des quasi-mineurs. L'ouvrier vendait précédemment sa propre force de travail dont il pouvait librement disposer. Maintenant, il vend sa femme et ses enfants. Il est devenu marchand d'esclaves. Si la machine est le moyen le plus puissant d'accroître la productivité du travail, c'est-à-dire de raccourcir le temps de travail nécessaire à la production d'une marchandise, elle devient comme support du capital dans une branche d'industrie dont elle s'empare le moyen le plus puissant de prolonger la journée de travail au-delà de toute limite naturelle. Le moyen de travail devenu machine se dresse indépendant en face des travailleurs. Une seule passion anime le capitaliste. Il veut réduire l'obstacle que lui oppose la nature humaine. Nature résistante mais élastique, à un minimum de résistance. La facilité apparente du travail à la machine est l'élément plus maniable et plus docile que sont les femmes et les enfants l'aide dans cette œuvre d'asservissement. L'usure matérielle des machines se présente sous un double aspect. Elles s'usent d'une part en raison de leur emploi comme les pièces de monnaie par la circulation et d'autre part par le non-emploi comme une épée qui se rouille dans le fourreau. Ceci est la destruction par les éléments. Le premier genre d'usure est plus ou moins en raison directe et le dernier à un certain degré en raison inverse de leur emploi. La machine est en outre sujette à ce qu'on pourrait appeler l'usure morale. Elle perd de sa valeur d'échange à mesure que des machines de même construction peuvent être fabriquées à meilleur marché ou que des machines perfectionnées viennent lui faire de la concurrence. Pour réparer ces derniers dommages le capitaliste a besoin de faire travailler sa machine le plus possible et il commence avant tout par prolonger le travail quotidien en introduisant le travail de nuit et le système des relais. Comme l'indique le mot lui-même employé pour indiquer le changement des chevaux de poste le système des relais consiste à faire exécuter le travail par deux équipes de travailleurs qui se rechangent toutes les 12 heures ou par trois équipes qui se rechangent toutes les 8 heures de façon que le travail soit continué sans aucune interruption pendant la totalité des 24 heures. Ce système si profitable pour le capital est adopté également au premier moment de l'apparition des machines au moment où le capitaliste a hâte de recueillir la plus grande somme possible de ce profit dit extraordinaire qui doit cesser par la généralisation de leur emploi. Le capitaliste donc supprime grâce aux machines tous les obstacles de temps toutes les limites de la journée qui dans la manufacture étaient imposées au travail. Et quand il est arrivé aux limites de la journée naturelle c'est-à-dire à l'absorption intégrale des 24 heures de celle-ci il trouve le moyen de faire une seule journée de 3-4 jours et davantage en intensifiant le travail de 3-4 fois. En effet si dans une journée de travail il trouve le moyen de faire exécuter à l'ouvrier un travail 2 fois 3 fois 4 fois plus grand qu'auparavant il est clair que l'ancienne journée de travail correspondra à 2 à 3 à 4 journées. Et le capitaliste trouve le moyen de le faire en rendant comme nous l'avons dit le travail plus intense en condensant en d'autres termes en une seule journée le travail de 2 de 3 de 4 journées. C'est par les machines qu'il obtient ce résultat. Le perfectionnement de la machine à vapeur a accru le nombre de coups de piston qu'elle donne par minute et a permis en même temps par une grande économie de la force de mettre en mouvement un mécanisme plus considérable avec le même moteur sans augmenter la consommation du charbon et même en la diminuant. Le perfectionnement du mécanisme de transmission a diminué le frottement et a réduit le diamètre et le poids des grands et des petits arbres moteurs des roues des tambours etc. à un minimum toujours décroissant. Par là on est arrivé à faire transmettre plus rapidement la force accrue du moteur à toutes les branches du mécanisme. Tout en accroissant la vitesse et la puissance d'action de la machine on a pu en diminuer la dimension comme dans les métiers à tisser modernes ou augmenter en agrandissant la charpente le nombre et la dimension des outils qu'elles mènent comme dans la machine à filer ou accroître la mobilité de ces outils par des modifications de détail comme celles qui vers 1837 accrurent d'un cinquième environ la vitesse des fuseaux de la self-acting mule métier à tisser automatique. Un fabricant anglais disait en 1836 En comparaison d'autrefois l'effort de travail que nécessitent les opérations des fabriques s'est considérablement accru à cause du degré plus grand d'attention et d'activité exigée de l'ouvrier par la vitesse grandement augmentée des machines. Et en 1844 Lord Ashley disait à la chambre des communes le travail des ouvriers employés dans les opérations des fabriques est aujourd'hui trois fois plus grand qu'au moment où ces opérations ont été introduites. Les machines ont sans aucun doute accompli une œuvre qui remplace les tendons et les muscles des millions d'hommes qui sont soumis à leurs terribles mouvements. Dans la fabrique la virtuosité dans le maniement de l'outil passe de l'ouvrier à la machine. La distinction essentielle est celle qui classe les travailleurs en ouvriers réellement occupés aux machines ou aux outils indépendamment de quelques travailleurs chargés de surveiller et d'alimenter les machines motrices et en simples manœuvres presque exclusivement des enfants subordonnés aux premiers. A ces manœuvres appartiennent plus ou moins tous ceux qu'on appelle des feeders autrement dit des alimenteurs chargés seulement de présenter aux machines la matière première à ouvrir. A côté de ces deux grandes classes prend en place un personnel numériquement insignifiant occupé au contrôle de tout l'outillage mécanique et aux réparations nécessaires ingénieurs mécaniciens menuisiers etc. C'est une classe supérieure de travailleurs dont les uns ont reçu une éducation scientifique et dont les autres exercent un métier qu'ils restent en dehors du cercle des ouvriers de fabrique auxquels ils ne sont que juxtaposés. Le travail à la machine exige que l'ouvrier soit rompu de bonheur à ce genre d'occupation afin d'apprendre à régler ses propres mouvements sur le mouvement uniforme et continu de l'automate. La rapidité avec laquelle les enfants apprennent le travail à la machine supprime la nécessité d'avoir une classe particulière d'ouvrier pour ce genre de travail. La spécialité qui consistait à manier toute sa vie un outil parcellaire devient la spécialité de servir toute sa vie une machine parcellaire. On abuse du machinisme pour transformer le travail à lui-même dès l'enfance en une fraction d'une machine fractionnée. Non seulement les frais qu'exigent sa reproduction se trouvent ainsi considérablement diminuées mais en même temps sa dépendance complète de la fabrique comme du tout dont il n'est qu'une partie et par conséquent du capitalisme est consommé. Dans la manufacture et dans le métier l'ouvrier se sert de l'outil. Dans la fabrique c'est lui qui sert la machine. Là le mouvement de l'instrument de travail part de lui. Ici c'est à ce mouvement qu'il doit obéir. Dans la manufacture les ouvriers forment les membres d'un mécanisme vivant. Dans la fabrique il existe un mécanisme mort indépendant d'eux et auquel ils sont incorporés comme des accessoires vivants. La facilité même du travail devient un moyen de torture car la machine ne libère pas le travailleur du travail mais elle prive son travail de contenu. Par sa conversion en automate l'instrument de travail se dresse devant l'ouvrier durant le même temps comme capital comme travail mort dominant et absorbant la force de travail vivante. La séparation des puissances intellectuelles de la production avec le travail manuel et la transformation des premières en puissance de domination du capital sur le travail s'accomplit comme il a déjà été indiqué dans la grande industrie fondée sur la base du machinisme. L'habileté de détail de l'ouvrier individuel aidé par sa machine disparaît comme un imperceptible accessoire devant la science, devant les prestigieuses forces naturelles, devant l'immense travail social qui s'incarne dans la machine et qui constitue avec elle la puissance du maître. Ce maître dans le cerveau duquel la machine et le monopole qu'il exerce sur elle sont inséparablement unis pour ajouter à ses ouvriers en cas de conflit ces paroles méprisantes. Les ouvriers de fabrique devraient conserver la salutaire mémoire de ce fait que leur travail est en réalité de qualité très inférieure et qu'il n'en est point qu'il soit plus facilement appris ou relativement mieux payé ou qui, au moyen d'un court apprentissage donné aux moins experts puissent être plus rapidement et plus abondamment fournis. Les machines du maître représentent en réalité un facteur bien plus important de la production que le travail et l'habileté de l'ouvrier que six mois d'apprentissage peuvent enseigner et que le moindre travailleur peut apprendre. Rapport du comité du fonds de défense des maîtres fileurs et manufacturiers Manchester 1854 La subordination technique de l'ouvrier à la marche uniforme de l'instrument de travail est la composition particulière de l'effectif des travailleurs formés d'individus des deux sexes et de tout âge créent une discipline de caserne et donnent naissance au régime des fabriques. Là, on voit arriver à leur plus haut degré de développement cette organisation de surveillance dont il est déjà été parlé et la division des travailleurs en ouvriers manuels et contre-maîtres en simples soldats et sous-officiers de l'armée industrielle. Le docteur Hur, le chantre lyrique des beautés du régime des fabriques dit à ce propos La principale difficulté dans la fabrique mécanique consistait dans la discipline nécessaire pour faire renoncer les hommes à leur habitude irrégulière dans le travail et les identifier avec la régularité invariable du grand automate. Inventer et mettre en vigueur avec succès un code de discipline répondant aux besoins et à la célérité du système automatique était une entreprise digne d'Hercule. Dans le code de la fabrique le capital formule en législateur privé et en vertu de son bon plaisir l'autocratie qu'il exerce sur ses ouvriers sans se préoccuper du principe de la séparation des pouvoirs si chère à la bourgeoisie ni du système représentatif plus prôné encore par elle. Le fouet du conducteur d'esclaves est remplacé par le livret de punition du contre-maître. Punition qui toutes se résolvent naturellement en amende et en retenue sur salaire. Friedrich Engels dit L'esclavage auquel la bourgeoisie a soumis le prolétariat ne se présente nulle part plus clairement que dans le système des fabriques. Ici, toute liberté cesse de droit et de fait. L'ouvrier doit être à la fabrique le matin à 5h30. S'il arrive un couple de minutes plus tard, il est puni. S'il est en retard de 10 minutes, on ne laisse entrer qu'après le déjeuner et il perd un quart de journée de salaire. Il faut qu'il mange, boive et dorme au commandement. Le fabricant est législateur absolu. Il fait des règlements selon son bon plaisir, il amende son code et il fait des additions comme bon lui semble qu'il y introduise les dispositions les plus extravagantes, les tribunaux n'en diront pas moins à l'ouvrier. Puisque vous avez librement accepté ce contrat, vous devez vous y soumettre. Ces travailleurs sont condamnés à vivre de l'âge de 9 ans jusqu'à leur mort sous la verge spirituelle et corporelle. La formation de la classe ouvrière en Angleterre 1845. Prenons deux cas comme exemple de ce que disent les tribunaux. A Sheffield en 1866, un ouvrier s'était embauché pour deux ans dans une fabrique métallurgique. A la suite d'une querelle avec le fabricant, il quitta la fabrique en déclarant qu'il refusait absolument de continuer à travailler pour son patron. Poursuivi pour rupture de contrat, il fut condamné à deux mois d'emprisonnement. Si c'est le fabricant qui rompt le contrat, il ne peut lui être intenté qu'une action civile et il ne risque qu'une condamnation à des dommages et intérêts. Une fois l'ouvrier sorti de prison, le fabricant lui intima l'ordre de rentrer à la fabrique en vertu de l'ancien contrat. L'ouvrier refusa disant qu'il avait purgé sa peine. Il fut poursuivi de nouveau et condamné une seconde fois bien que l'un des juges, M. Shee, eût dénoncé publiquement le cas comme une énormité juridique en vertu de laquelle un homme pourrait être condamné périodiquement toute sa vie pour le même délit. Ce jugement n'a pas été prononcé par d'ignorants juges de campagne mais par une des plus grandes cours de justice de Londres. Le second cas s'est produit dans le Wiltshire en novembre 1863. Environ 30 tisseuses au métier mécanique occupées par un certain Harup, fabricant de draps, s'étaient mis en grève parce que le dit Harup avait l'agréable habitude de faire des retenues sur leur salaire lorsqu'elles se trouvaient en retard le matin à savoir 6 pence pour 2 minutes, 1 shilling pour 3 minutes et 1 shilling 6 pence pour 10 minutes. Or le salaire moyen de ces ouvrières était de 10 à 12 shillings par semaine. Harup avait chargé un jeune garçon de sonner l'heure de la fabrique. Celui-ci sonnait parfois avant 6 heures et dès qu'il avait cessé les portes étaient fermées et les ouvrières qui n'étaient pas rentrées étaient passibles de l'amende comme il n'y avait pas d'horloge dans la fabrique. Les malheureuses femmes étaient à la merci du jeune sonneur inspiré par Harup. Les ouvrières en grève mère de famille et jeune fille déclarèrent qu'elles reprendraient le travail si le sonneur était remplacé par une horloge et si un tarif d'amende plus raisonnable était établi. Harup cita 19 femmes et jeunes filles devant les juges pour rupture de contrat. Elles furent condamnées chacune à 6 pence d'amende et à 2 shillings 6 pence de frais à la grande indignation de l'auditoire. Harup à la sortie de l'audience fut recondue à coups de sifflet par la foule. Le triste effet de la fabrique et la grande industrie sont toujours prévus par les travailleurs comme le montre l'accueil qu'ils ont fait dans chaque circonstance aux premières machines. Au XVIIe siècle eurent lieu dans presque toute l'Europe des révoltes d'ouvriers à l'occasion d'une machine à tisser des rubans et des galons inventés en Allemagne. Elle fut appelée Bondelmull ou Bondstuhl. L'abbé Lancelotti raconte ce qui suit dans le livre qui parut à Venise en 1636. Antoine Muller de Danzig a vu dans cette ville il y a environ 50 ans L'Ancelotti écrivait en 1579 une machine très ingénieuse qui exécutait 4 à 6 tissus à la fois. Mais le conseil de la ville ayant craint que cette invention ne réduisit à la mendicité une quantité d'ouvriers supprima l'invention et fit secrètement étouffer ou noyer l'inventeur. En 1629 cette même machine fut employée pour la première fois à Leite. Les émeutes et passementiers forcèrent d'abord la municipalité à l'interdire. Boxhorn dit à ce propos Dans cette ville quelques-uns inventèrent il y a une vingtaine d'années un métier à tisser au moins duquel un seul ouvrier peut fabriquer plus d'étoffes et plus facilement que plusieurs ouvriers dans le même temps. De là des troubles et des querelles parmi les tisserands jusqu'à ce qu'enfin l'emploi de ce métier fut interdit par le magistrat. Après avoir rendu contre ce métier diverses ordonnances qui en restreignaient l'emploi en 1632 1639 etc. les états généraux de Hollande finirent par en permettre l'usage sous certaines conditions par l'ordonnance du 15 décembre 1661. Cette machine fut interdite à Cologne en 1676 et son introduction en Angleterre à la même époque y provoqua des troubles parmi les tisserands. Un édit impérial du 19 février 1685 en défendit l'usage dans toute l'Allemagne. à Hambourg elle fut brûlée publiquement par ordre du conseil de la ville. L'empereur Charles VI renouvela en février 1719 l'édit de 1685 et ce fut seulement en 1765 que l'usage public en fut permis dans la sax électorale. Cette machine qui a fait tant de bruit dans le monde fut le précurseur des machines à filets à tisser c'est-à-dire de la révolution industrielle du 19e siècle. Elle permettait à un jeune garçon qui ne savait rien du métier de tisseur de mettre en mouvement le métier avec toutes ses navettes rien que par le va-et-vient d'une manivelle et elle exécutait dans sa forme perfectionnée 40 à 50 pièces à la fois. Vers la fin du premier tiers du 17e siècle une scierie à vent établie par un Hollandais dans le voisinage de Londres fut détruite par la populace Encore au commencement du 18e siècle les Syries à eau en Angleterre ne triomphèrent que difficilement de la résistance populaire soutenue par le Parlement Lorsque Everett en 1758 construisit la première machine à eau pour tondre la laine 100 000 hommes privés par elle de leur travail allèrent la brûler 50 000 hommes qui vivaient du cardage de la laine pétitionnèrent auprès du Parlement contre les machines à garder Dark White La destruction de nombreuses machines dans les districts manufacturiers de l'Angleterre pendant les 15 premières années du 19e siècle fournit au gouvernement le prétexte de violences réactionnaires Il faut du temps et de l'expérience avant que les ouvriers ayant appris à distinguer entre la machine et l'emploi qu'en fait le capitalisme dirigent leurs attaques non plus contre les moyens de production lui-même mais contre sa forme sociale d'exploitation Voilà donc quels sont les résultats des machines et de la grande industrie pour les travailleurs Ceux-ci sont tout d'abord chassés en grand nombre des fabriques dans lesquelles la machine a pris leur place Le petit nombre de ceux qui restent doivent subir l'humiliation de se voir arracher des mains le dernier outil de travail et d'être réduits à la condition de serre de la machine Ils doivent supporter le fardeau d'une journée de travail extraordinairement accrue renoncée à leurs femmes et leurs enfants devenus les esclaves du capital et endurer finalement d'inexprimables souffrances que fait naître la torture d'un travail progressivement intensifié par la folle passion de la plus-value dont le capitaliste est envahi dans la période de la grande industrie Mais les théologiens ne manquent pas pour glorifier le dieu capital en expliquant et en justifiant tout par ce qu'ils appellent les lois éternelles Au cri désespéré des travailleurs affamés par les machines ils répondent par l'annonce d'une étrange loi de compensation Une phalange d'économistes bourgeois James Mill Mark Culloch Torrance Senior John Stuart Mill etc. soutiennent que la machine lorsqu'elle chasse des ouvriers de la fabrique ont toujours disponible simultanément et nécessairement un capital propre à fournir une occupation nouvelle à ces mêmes ouvriers Supposons que dans une manufacture de tapis un capitaliste emploie 100 ouvriers à chacun desquels il paie en salaire une somme annuelle de 30 livres sterling Le capital variable ainsi dépensé par lui s'élève donc à 3000 livres sterling Il congédie 50 ouvriers et emploie 50 autres à servir des machines qui lui coûtent 1500 livres sterling Pour simplifier l'exemple je fais abstraction du bâtiment du charbon etc. Supposons de plus que les matières premières employées coûtent après comme avant 3000 livres sterling par an Est-ce que par cette métamorphose un capital quelconque a été rendu disponible ? Dans l'ancien mode d'exploitation le total de la somme employée capital constant et capital variable était de 6000 livres sterling Il se compose maintenant de 4500 livres sterling de capital constant 3000 livres sterling pour les matières premières 1500 livres sterling pour les machines et de 1500 livres sterling de capital variable pour le salaire de 50 ouvriers L'élément variable est tombé de moitié à un quart du capital total avant d'avoir été rendu disponible un capital de 1500 livres sterling se trouve au contraire engagé sous une forme dans laquelle il cesse d'être échangeable contre de la force de travail c'est-à-dire que de variable il est devenu constant A l'avenir le capital total de 6000 livres n'occupera jamais plus de 50 ouvriers et il en occupera un moins grand nombre à chaque perfectionnement de la machine Si les machines nouvellement introduites coûtaient moins que la somme de la force de travail supprimée et des outils qu'elles employaient par exemple 1000 livres sterling au lieu de 1500 un capital variable de 1000 livres se trouverait transformé en capital constant et un capital de 500 livres sterling deviendrait disponible Ce dernier le salaire restant le même pourrait permettre d'occuper environ 16 ouvriers tandis qu'il y en a eu 50 de congédiés et pas même 16 car pour être transformé en capital les 500 livres sterling disponibles devront être en partie employés comme capital constant instruments de travail matières premières etc et il n'en restera qu'une partie qui puisse être utilisée comme capital variable pour payer la force de travail La construction de la machine donne du travail à un certain nombre d'ouvriers mécaniciens qui n'en auraient pas eu sans cela Mais est-ce là une compensation pour les ouvriers de la manufacture de tapis jetés sur le pavé ? Dans tous les cas la construction de la machine occupe moins d'ouvriers que son emploi dans des places La somme de 1500 livres sterling qui, pour les ouvriers de la manufacture envoyée ne représentait que des salaires représentent par rapport à la machine trois éléments divers La valeur provenant des moyens de production nécessaires à sa construction le salaire des ouvriers mécaniciens la plus-value empochée par leur maître En outre une fois construite la machine ne devra être refaite que lorsqu'elle aura cessé d'exister et pour occuper d'une manière permanente les mécaniciens qui l'ont fabriqué il faudra que d'autres manufactures de tapis remplacent l'une après l'autre des ouvriers par des machines Ce n'est pas d'une disponibilité de capital ainsi entendue que veulent parler en réalité les terroristes de la compensation ils visent autre chose les moyens de subsistance afférents aux ouvriers congédiés On ne peut pas nier en effet que dans notre exemple la machine ait non seulement rendu disponible 50 ouvriers mais qu'elle a rompu la relation entre ceci et les moyens de subsistance d'une valeur de 1500 livres de sterling Ces moyens de subsistance que les ouvriers ne consommeront pas faute de salaire ont donc été rendus disponibles Voilà le fait dans sa triste réalité Priver l'ouvrier de ses moyens de subsistance rend disponible ce qui devait le nourrir Cela s'appelle en langage d'économiste rendre disponible au moyen de la machine un capital destiné à faire subsister l'ouvrier On le voit Tout dépend de la manière de s'exprimer Nominibus Molire Lisset Mala Il est permis de pallier les mots en leur donnant d'autres noms Il est permis d'autres noms